Yo tout le monde c'est Nioh et mon petit frère bonjour on se retrouve pour le deuxième épisode de The Region of the Wind Waker HD donc je répète pour ceux qui n'ont pas vu le premier qu'on fera des épisodes plus courts ils sont vraiment courts mais parce qu'on coupe en fait on va couper les moments inintéressants donc à la fin du dernier épisode on avait fait ça avec Nico et j'avais réussi du premier coup son test qui peut mettre beaucoup de temps normalement il a dit que ça prenait un an ouais Nico a dit que ça prenait un an bon c'était façon de parler mais mais voilà quoi c'est assez je suis assez fière de moi je vous avouerai que je suis assez fière de moi alors je suis là ici alors elle est là haut donc on va aller la voir qu'est-ce qu'elle nous veut il fait nuit en plus entre deux on avait juste un petit exo et il fait nuit tout va bien vous pouvez être là les gens c'est pas grave quand tu regardes la caméra regarde là on a tendance à regarder là alors c'est là c'est là qu'il faut regarder alors bateau des pirates alors qu'est-ce que Nico t'a fait faire je suis sûre qu'il t'a fait faire un jeu en te faisant miroiter un trésor mais cela n'a pas d'importance par contre nous sommes arrivés à la fameuse forteresse maudite ah et ouais la fameuse forteresse maudite comme vous pouvez compater il y a l'oiseau oui il y avait l'oiseau dans l'île il y a l'argonne ah ouais coucou j'adore il paraît que il paraît que cette île était autrefois le repère d'un autre groupe de pirates c'est pas moi le dis bon aujourd'hui cet endroit a l'air vraiment dangereux depuis d'ici oh regarde là bas où ça là bas cette fenêtre ah ok alors qu'est-ce qu'il se passe ici c'est goélin ça ne te dit rien si je suis persuadée que c'est ta sœur qui est informée ahah oui mais l'endroit est bien gardé par contre on te voit moins genre à temps ahah bonjour voilà c'est bon nous nous ferions repérer avant même de pouvoir accoster hummm comment faire hum qu'est-ce qu'on va te faire faire petite je ne sais pas hum il est dans tonneau what ah 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 si tu veux aller dans un endroit dangereux il faut au moins que ça pour que tu as pas à se rappeler tout de suite on me suit souvent cette méthode et elle marche très bien ne fais pas de soucis ça va aller vous êtes tous prêts ? hum il faut pas manquer notre coup visez bien 3 2 1 1 1 1 1 et ouais au revoir Link au revoir Link au revoir bye bye moi je pourrais pas non 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 d'accord à l'épée ok donc déjà il perd son épée génial qui atterrit ici ok et lui il va il va tomber dans l'eau bon ça va au moins il s'éclate pas la tronche c'est déjà ça bon alors on est dans l'eau tranquillement bon donc la fête en forteries maudites c'est le premier donjon entre guillemets entre gros guillemets du jeu donc c'est plus au niveau c'est plus de la stratégie faut pas se faire repérer etc que du réel combat puisqu'on appuie notre épée ah c'est ton épée dans un endroit pareil par normalisé mais ne fais pas cette tête là la pierre que je t'ai secrètement donnée tout à l'heure n'est pas une pierre comme les autres ah oui pardon dans cette pierre je peux voir tout ce que tu fais je peux même te parler quand tu vois apparaître ah bah merci sélectionne bidule à l'écran voilà blablabla voilà blablabla non non évaluons la situation les projecteurs font de la lumière et on va esquiver enfin on va pas se faire replacer mais on va se cocher dans des tonneaux allez c'est parti bon je connais un peu le jeu il y a les rubirou il faut les prendre et rubirou pour ceux qui connaissent pas valent 20 rubis oh non il y a des souris oh enfin des rats il y a plus précisément alors ce truc à la lèvre pendouillante c'est ce qu'on doit esquiver quoi haha tu ne m'as pas vu tu ne m'as pas vu tu ne m'as pas vu bon dépêche toi d'avancer parce qu'il y a l'autre qui arrive en fait trrrrm trrrrm non mais ces gars là en fait bah autant si on avait une épée on pourrait les battre mais là on a pas d'épée en fait donc il nous faut un prison s'ils nous chopent quoi donc c'est assez relou je vous avouerai mais allez on a fallu se faire choper parce qu'on n'avait pas à ouvrir la porte quoi what the fuck donc euh c'est pas du tout ce que je préfère genre je trouve ça relou en fait cet endroit je le trouve hyper relou donc bon là il y en a qu'un par contre je savais pas qu'on pouvait faire ça bah non une gargouille ok ok bon alors il y a un petit coffre qu'est-ce qu'on va avoir des rubis voilà classique euh donc euh ah par contre lui fais gaffe il peut nous avoir là mais j'arriverai pas à monter sur l'escalier quoi basique basique un escalier échelle pardon je suis con bah de toute façon bah t'es dehors oui non mais je sais ça on va aller par là euh par là qu'est-ce qu'il y a ah oui donc ça c'est important on a pas besoin de t'écouter c'est pas grave on dit juste qu'il faut aller en haut voilà en gros faut aller en haut parce que vous allez voir tout simplement nous avons ces gars là qui gèrent les trucs de lumière donc autant virer les trucs de lumière voilà euh par contre il va falloir qu'on ait une arme mais ah c'est des bâtons ouais oh mon voilà allez 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 mais il est con mais oui il est complètement stupide allez allez meurs les bâtons c'est parce que c'est plus mal oh oh yeah vous obtenez un pendentif du bonheur qui sera placé dans votre sac à butins à la manière des papillons attirés par les fleurs on dit ces pendentifs attirés par ceux qui font le bonheur de leur entourage ce sont des objets de quête voilà là-bas il y a un coffre bah les coffres on dit pas non ouais surtout que dans les coffres tu peux avoir la carte qui te montre les autres coffres en fait c'est la boussole qui montre les coffres non celui-là il y a pas de boussole si si il y a des boussoles tu peux avoir la carte pour les coffres la carte pour pour tous les emplacements voilà la carte du donjon donc là ça va nous montrer tous les endroits qu'on a pas sur notre petit gamepad c'est vrai que c'est mieux de jouer à la manette pro dans ce genre de cas parce qu'au moins vous voyez tout mais bon moi j'en ai pas donc malheureusement je fais avec ah non ça c'est la prison c'est la prison voilà on peut les informer mais prison prison celle-là c'est les attends c'est pas la prison où il y a un coffre celle-là non en fait dans une prison il y a un moyen d'entrer dedans et il y a un coffre dedans la dernière l'autre on la trouve pas alors tais-toi elle nous dit tes trucs tellement inintéressants aïe allez on monte donc on va prendre bah niquer entre guillemets le deuxième puisque le dernier en fait qui est plus haut on n'arrive pas à le trouver allez bon voilà qu'est ce qu'il nous donne ? ah oui c'est vrai qu'il nous donne ah ouais ok bon ça nous en fait deux alors les petits colis du bonheur voilà donc on continue on continue par là hop c'est assez relou c'est assez relou là on va faut qu'on arrive à sauver notre soeur quand même bordelou mais non même s'il m'a vu je pouvais sortir là oh ça me gaffe sérieux hier on l'a fait nickel on l'a tout trouvé et là on trouve rien on fait la même chose on trouve rien plus on se retrouve en prison quoi c'est bon tout recommencer on peut pas la bouger qu'il y a rien alors où on est ? non non ah bah là on était pas là bah en fait on est arrivé de l'autre côté ouais tout simplement bon bah moi je pense qu'on a retrouvé un chemin ouais mais on a il nous reste rien en plus regarde il y a une croix non ? c'est là on doit aller sur moi oh il y a un rare bon tu te dépêches de te casser là ? je crois qu'il est décidé de rester là non non là il se décide à avancer quoi euh bonjour nous il te déplace comme ça ouf enfin la porte enfin enfin et la lumière elle est vachement grande hein ouais mais au moins on voit rien là c'est mieux là non là c'est bien c'est entre mieux voilà bon on monte ouais bon on est au cheminement à la fin mais bon le souci c'est qu'il reste une lumière quoi bah faudrait essayer de passer le sang c'est quand même chelou qu'on ait pas pu la désactiver quand même de quoi ? la lumière on a pas trouvé quand même ouais ouais mais elle a pas l'air d'être gênante celle-ci ouais d'accord voilà j'ai l'impression après on verra bien ah c'est relou bon le cheminement on va bientôt être à la fin l'épisode va pas être si long que ça finalement parce qu'il y a pas beaucoup d'endroits intéressants malgré le fait qu'on est tourné pas mal donc on vous fera bah toute la forteresse de toute façon dans cet épisode et ensuite on on arrêtera et on fera quelque enfin on se retrouvera au troisième épisode pour la suite du jeu donc on avance alors c'est celle-là qui gênait je pense ouais mais peut-être que l'autre gêne autre part donc c'est assez relou je regardais juste si ça continuait de filmer parce que ça serait assez compliqué assez horrible de se dire qu'on a fait tout ça pour rien ouais genre que oh tiens ça tourne pas on recommence l'épisode ouais ouais youpi bon ça c'est vraiment horrible comment il regarde Link quand même ouais genre tu vois mon regard furtif voilà c'est assez cool hein moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien il était temps il était temps oui parce que quand t'as toute la forteresse t'as pas ton épée ok on est enfermé avec un mob et lui il a l'air plus balèze que les autres ah la tétététing vous avez retrouvé l'épée du héros qui vous avez échappé truc de fan qui était stylé ils m'ont même pas compté ouais bande de relous nintendo rendez moi mon argent c'est le mot ok et il nous fait gagner quoi en fait au juste un rubis vert waouh trop de générosité bon on va bientôt être à la fin de cet épisode exactement alors Link oh des filles oh et la soeur ça fait trop bien alors et le piaf on va t'en avoir à affronter un piou malheureusement on est pas assez fort on y était presque quand même non tout ça prend rien c'est relou quand vous faites un truc aussi chiant parce que je me suis pris la tête un peu pour rien finalement parce que la lumière ne servait à rien mais bon alors attention au moment décisif de l'histoire décisif de l'histoire quelle est donc cette personne oh 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 au revoir à d'accord on va se noyer what ok on n'est pas noyés qu'est-ce que c'est quelqu'un sur un bateau rouge il n'y a pas assez de place c'est relou Link réveille toi alors allez courage Link ça y est tu as compris qui me parle je ne t'aurais pas cru aussi lent coucou c'est moi je t'ai fait peur il est vrai que je suis le seul bateau sur terre qui parle le langage des humains je suis le lion rouge rassure toi je ne suis pas ton ennemi Link j'observais tous tes faits et gestes quand tu es allé délivrer ta soeur dans la forteresse maudite j'admirais ta gentillesse à l'égard de ta soeur et constater ton courage mais tu t'es montré un peu téméraire je suppose que tu as vu cette silhouette menaçante qui manipule le grand oiseau il s'agit de Ganondorf et oui Ganondorf le méchant de beaucoup de Zelda pas tous mais beaucoup de Zelda et de retour pour jouer un mauvais tour Ganondorf avait autrefois formé le dessin de dérober aux dieux leur pouvoir et de plonger le monde dans les ténèbres par chance les dieux réussirent à l'empêcher de parvenir à ses fins Ganondorf est l'empereur du mal de la légende d'antan j'ignore pourquoi le saut des dieux s'est brisé mais cet individu s'est ranimé et il revient menacer le monde avec ses forces maléfiques maintenant que je t'ai raconté tout cela tout cela Link es-tu toujours sûr de vouloir aller délivrer ta soeur ? tu es prêt à tout ? oui détermination très bien dans ce cas je vais te guider en te donnant des informations sur ce que tu dois faire et sur les endroits où tu dois aller mais Ganondorf est beaucoup trop fort pour être terrassé par des forces humaines et à plus forte raison par un enfant seule la force que tu acquéreras dans l'adversité pourra avoir raison de cet individu me comprends-tu ? alors allons-y la mère nous tend les bras oui enfin presque à vrai dire nous avons un petit problème pour pouvoir partir il nous faudrait une voile car un bateau sans voile ne peut pas aller bien loin nous sommes loin à l'est de la forteresse maudite près d'une île réputée pour sa ville commerçante il paraît qu'on y vend et qu'on y achète des tas de choses en cherchant un peu tu devrais pouvoir nous trouver une voile tu veux bien aller voir ? on peut tout trouver sur cette île de commerçants ces habitants te donneront toutes sortes d'informations qui te serviront peut-être plus tard alors écoute-les bien quand ils te parlent mais ne t'attarde pas en chemin reviens vite ici dès que tu auras tout ce qu'il te faut voilà bon du coup on va sauvegarder les gens et on va se quitter là-dessus pour ce deuxième épisode déjà voilà déjà déjà du coup on ne sait toujours pas quand on se retrouvera pour le troisième on devrait tourner prochainement enfin assez rapidement mais on va essayer de ne pas trop en mettre d'affilé parce que j'ai quand même d'autres vidéos à gérer également pas que des let's play puisque c'est le seul let's play qu'il y aura et à la rigueur peut-être de temps en temps je ferai d'autres let's play avec lui mais il n'y aura toujours qu'un let's play en même temps parce que sinon ce sera assez relou bref du coup on espère tous les deux même si j'ai beaucoup plus parlé que lui que cet épisode vous aura plu et on se retrouve pour l'épisode 3 bah prochainement ciao 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 ciao